... Une personne à l'appel, si l'on peut dire, dans ce groupe d'enquêteurs, c'est M. Ombroise, premier substitut qu'on a entendu hier soir. M. Gillot et M. Lamocq, vous entrez dans une confrontation que la Commission a dû organiser. Je répète pour vous que ce n'est pas de tout cœur, loin sans faux, que le point de départ pour notre Commission est qu'il s'agit de gens adultes, de gens capables et de gens conscientes. Il faut bien vous imaginer que notre pays regarde cette confrontation et qu'il s'agit de restaurer la confiance dans la justice et les services de police, donc les deux, et que vous restez sous serment. Je reviens à la réunion du 16 août. C'est une réunion où Mme Doutray a soutenu que les informations qui lui avaient été données étaient données par M. Le Sage avec peu d'insistance et qu'elle pensait qu'il s'agissait d'une information peu importante, alors que M. Le Sage dit qu'il a retransmis les éléments sur du tout et que Mme Doutray n'était pas chaude pour démarrer un dossier. On dit que M. Gillot et M. Lamocq ainsi que M. Le Sage et Mme Doutray étaient présentes. Et c'est exact pour M. Gillot qu'il était présent. Je vous ai expliqué tout à l'heure que cette réunion, moi je n'ai pas souvenance d'y avoir été. J'ai souvenance que nous en avons discuté avec M. Le Sage au bureau, que je lui ai dit qu'il faut absolument en parler à Mme Doutray haut, mais j'ai beau creuser mes souvenirs, je ne suis pas certain d'y avoir été. J'ai d'ailleurs déclaré à cette époque-là au comité P qu'il me semblait que j'étais resté au bureau, mais je n'en étais pas certain. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait demander à M. Le Sage. M. Lamocq. Si effectivement M. Le Sage a parlé de Dutroux le 16 août 1995, moi je peux vous dire que dans mon souvenir, l'adjudant chef Gillot était présent. Et quelle était la thèse à soutenir, celle expliquée par Mme Doutray ou celle expliquée par M. Le Sage ? M. Gillot, pas de souvenance ? Je vous dis, avec la meilleure volonté du monde, je vous assure que... Je ne vais pas vous forcer, M. Lamocq. Je n'ai pas de souvenirs de cela. Bien, comme je l'ai déclaré tout à l'heure et comme Mme Doutray l'a déclaré, M. Le Sage n'était pas du tout insistant sur le problème Dutroux. Il n'a en aucun cas parlé des antécédents de Dutroux, du fait qu'il avait déjà enlevé des enfants, violés et séquestrés. Inévitablement, s'il en avait parlé, soit Mme Doutray, soit moi, nous aurions posé les questions qui allaient de soi. Enlevé combien, comment, violé, là il n'y a pas besoin de poser de questions, et séquestré combien de temps et où. Donc, moi je suis formel pour dire qu'il n'en a pas parlé. Je vais maintenant au procès-verbal de synthèse du 20 août et la phrase litigieuse qui a donné la naissance au mot « assassiné ». Vous connaissez la version de Mme Doutray ? Oui, certainement. Vous connaissez la version sans doute de M. Le Sage disant que Mme Doutray serait assassinée, alors que dans la version de Mme Doutray, elle dit que ce serait M. Le Sage, même M. Gillot, qui serait assassiné. Qu'est-ce que vous vous rappelez de cela ? Moi, je maintiens que Mme, lorsqu'elle a vu la phrase, j'ai accepté tantôt que c'était une erreur, lorsqu'elle a vu la phrase dans le PV, elle a dit « vous allez m'assassiner ». Je suis certain de ça, je sais que je suis sous serment, et je le maintiens. M. Lamocq ? Je ne sais vous donner aucune précision à ce sujet. M. Lamocq, je ne me souviens pas qu'il était là. Vous étiez présent, M. Lamocq ? Non, je n'ai pas entendu. Mme Doutray, M. le Président, M. le Premier substitut Ombroise était là. Alors, à nouveau, que l'on fasse entendre et que l'on fasse participer à la confrontation, M. le Premier substitut Ombroise, c'est le même problème que pour la réunion du 31 juillet ? Je peux m'imaginer que ce sera... Et M. le Président, si je peux, on me permette, excusez-moi, mais j'ai aussi agréfié. Mes chers collègues, je propose que, en ce qui concerne ceci, vu l'heure tardive, pas pour nous, mais pour M. Ombroise et pour le greffier, prenons-nous la décision de les faire venir maintenant ou postposons-nous ceci quand nous reprenons nos travaux aujourd'hui ? Vous vous imaginez quand même que quand on doit faire ceci, nous entrons dans un cercle éternel. Je suis certain que c'est ce que j'ai compris. Moi, je ne sais rien vous dire d'autre. Je le maintiens. M. le Président, M. Lamocque, quelque part, dans je ne sais plus quelle déclaration, a quand même dit qu'il s'était souvenu qu'au cours de l'une des réunions, Mme Doutray m'avait demandé où en étaient les investigations sur M. Dutroux. C'est quelque part dans les auditions. Ce n'est pas cela qui est à l'ordre maintenant, M. Le Sage. Non, mais c'est pour confirmer. Si vous restez sur vos positions, je demande à M. Ombroise et au greffier de Mme Doutray de venir ici et de prêter serment et de donner leur déclaration. Vous imaginez ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais rien vous dire d'autre, M. le Président. Je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est ma version. Je la maintiens envers et contre tout. C'est la phrase qui m'a été dite. Bien. Je suis désolé. Nous suspendons la séance et je fais venir M. Ombroise et votre greffier. Mme Doutray, je ne connais pas l'identité. Si vous voulez bien les donner. Oui. Parce que je crois que vous l'avez très bien dit, ce qui se passe est extrêmement grave. Il n'y a pas d'autres personnes, éventuellement, qui auraient pu participer à l'une ou l'autre réunion. Pour que dans deux heures, on ne demande pas encore de rappeler quelqu'un. M. Le Sange, un homonyme. Nous faisons... Oui. Voilà donc un moment particulièrement important donc de cette commission d'enquête où l'on se rend compte évidemment qu'il y a deux versions d'un même fait et comme l'a dit le président, au moins une des deux personnes ne dit pas la vérité et je vous rappelle donc que ces personnes sont sous serment. Donc, il se passe donc une chose fort grave puisque quand on dit que quelqu'un ne dit pas la vérité, on peut carrément dire qu'il ment et donc que quelqu'un en quelque sorte fait un faux témoignage ici devant la commission.